m knightley devait dîner à hartfield un peu contre l'inclination de m woodhouse qui n'aimait à partager avec personne le premier soir d'isabelle mais emma qui avait l'esprit droit en avait décidé ainsi en dehors des égards qu'il était naturel de témoigner aux deux frères elle avait eu un plaisir particulier à faire cette invitation à cause du désaccord survenu entre elle et monsieur knightley elle espérait que le moment de la réconciliation était venu à vrai dire le mot n'était pas exact car elle ne se considérait pas comme ayant eu des torts et elle savait que de son côté il ne voudrait jamais reconnaître les siens les concessions réciproques étaient donc hors de question mais il était temps de paraître avoir oublié qu'il s'était jamais querellé elle comptait que la présence des enfants servirait de prétexte à la reprise de leur relation d'amitié quand il entra dans le salon emma tenait sur ses genoux une gentille petite fille d'environ huit mois qui faisait sa première visite à hartfield et paraissait très satisfaite de sauter dans les bras de sa tante tout en débitant avec un visage grave des réponses concises il fut vite amené à parler des nouveaux arrivants sur un ton habituel il finit par lui prendre l'enfant des bras de la façon la moins cérémonieuse emma sentit qu'ils étaient de nouveau amis cette conviction lui rendit toute sa confiance en elle-même elle ne put s'empêcher de faire allusion à leur récent malentendu et elle dit pendant qu'il admirait l'enfant nos opinions sur les adultes diffèrent parfois essentiellement mais j'ai remarqué que quand il s'agit de nos neveux et nièces nous sommes toujours d'accord si au lieu de subir le joug de la fantaisie et du caprice vous vous laissiez guider par la nature dans vos jugements sur les hommes et les femmes comme vous l'êtes quand il s'agit de ces enfants nous aurions toujours la même manière de voir évidemment nos désaccords ne peuvent provenir que de mon manque de jugement oui répondit-il en souriant et pour une bonne raison j'avais 16 ans quand vous êtes né je ne doute pas que votre jugement ne fut à cette époque de notre vie bien supérieur au mien mais ne pensez-vous pas que cette période de 21 années ait sensiblement modifié les coefficients de notre intelligence certainement elle les a rapprochés c'est juste dit-elle devenez meilleur que votre tante ma petite Emma soyez plus intelligente et moins vaniteuse encore un mot monsieur Knightley et j'ai fini je me plais à reconnaître que nous étions tous les deux bien intentionnés et je désire savoir si monsieur Martin n'a pas été cruellement désappointé il est impossible de l'être plus vraiment je le regrette beaucoup allons serrons nous la main cette effusion venait de prendre fin quand john Knightley fit son entrée et les comment va george john comment allez vous se succédèrent selon la vraie tradition anglaise ils cachaient sous une froideur apparente leur réel attachement qui aurait conduit chacun à faire tout pour le bien de l'autre la soirée se passa tranquillement et monsieur Woodhouse se refusa à jouer aux cartes pour se consacrer tout entier à la conversation de sa chère Isabelle la petite société se divisa en deux parties d'un côté monsieur Woodhouse et sa fille de l'autre les deux messieurs Knightley les sujets de conversation respectifs ne se mêlaient que très rarement Emma se joignait alternativement à l'un ou l'autre groupe les deux frères parlaient de leurs affaires mais surtout de celle de l'aîné comme magistrat celui-ci avait souvent à interroger son frère sur quelques points de droit ou bien une anecdote curieuse à raconter comme fermier dirigeant l'exploitation du domaine de famille il était tenu de dire ce que chaque champ devait produire l'année suivante et de donner toutes les informations locales susceptibles d'intéresser son frère les questions que ce dernier posait relativement au plan d'une canalisation au changement d'une barrière à l'abattage d'un arbre témoignaient du soin avec lequel il suivait tous les détails des travaux agricoles pendant ce temps monsieur Woodhouse échangeait avec sa fille des regrets attendris et des propos de tendre inquiétude ma pauvre chère Isabelle dit-il affectueusement en prenant la main de sa fille interrompant quelques instants l'ouvrage destiné à un des cinq enfants comme il y a longtemps que nous n'avons été réunis ici et comme vous devez être fatigué du voyage il faudra vous coucher de bonne heure ma chère et je vous recommande de prendre un peu de bouillet avant de monter ma chère Emma si vous faisiez préparer la bouillie pour tout le monde Emma ne put entrer dans ses vues sachant que les deux messieurs Knightley étaient aussi irréductibles qu'elles sur ce point et deux assiettés seulement furent commandées après avoir fait l'éloge de cet aliment et s'être étonné de ne pas rencontrer une approbation unanime monsieur Woodhouse dit d'un air grave quelle étrange idée ma chère vous avez eu de passer votre été à Southend au lieu de venir ici je n'ai jamais eu confiance dans l'air de la mer monsieur Wingfield a particulièrement insisté monsieur pour nous faire faire ce déplacement il le jugeait opportun pour tous les enfants mais particulièrement pour la petite Bella qui a la gorge délicate il tenait essentiellement à lui faire prendre des bains de mer ah ma chère mais Perry au contraire n'était pas d'avis que la mer fut indiquée pour le cas de cet enfant quant à moi il y a longtemps que je suis persuadée que la mer ne fait du bien à personne moi-même j'ai failli y mourir allons allons dit Emma sentant que la conversation s'égarait il faut que je vous prie de ne plus parler de la mer cela m'a triste et me rend envieuse moi qui ne l'ai jamais vue voilà un sujet prohibé ma chère Isabelle je ne vous ai pas encore entendu demander des nouvelles de monsieur Perry et lui ne vous oublie jamais oh c'est excellent monsieur Perry comment se porte-t-il monsieur mais assez bien pas tout à fait bien pourtant ce pauvre Perry a mal au foie et il n'a pas le temps de se soigner il est appelé d'un bout à l'autre du pays je pense qu'il n'y a pas un autre médecin qui ait une pareille clientèle mais il faut dire aussi qu'il n'y a nulle part un médecin plus intelligent et madame Perry et les enfants comment vont-ils ont-ils grandi j'ai beaucoup d'amitié pour monsieur Perry j'espère qu'il viendra bientôt à Hartfield il sera si content de voir mes petits je compte sur lui demain j'ai à le consulter sur un ou deux points et ma chère je vous conseille de lui laisser examiner la gorge de la petite Bella oh monsieur sa gorge va tellement mieux que je n'ai plus d'inquiétude à ce sujet j'attribue cette amélioration soit au bain de mer qui lui ont été très bien réussi soit à l'application d'un liniment ordonné par monsieur Wingfield si j'avais su ma chère que vous aviez besoin d'un liniment je n'aurais pas manqué d'en parler à vous semblez Isabelle avoir tout à fait oublié les Bates interrompit Emma je ne vous ai pas entendu prononcer leur nom je suis honteuse de ma négligence mais vous me donnez de leurs nouvelles dans la plupart de vos lettres j'irai demain rendre visite à cette excellente madame Bates et je lui conduirai mes enfants elle et mademoiselle Bates sont toujours si heureuses de les voir quelle brave créature comment vont-elles monsieur mais assez bien ma chère toutefois la pauvre madame Bates a eu un très fort rhume le mois dernier comme j'en suis fâchée mais les rhumes n'ont jamais été aussi nombreux que cet automne monsieur Wingfield a rarement vu autant de malades sauf dans une période d'influenza c'est en effet un peu ce qui s'est passé ici mais pas à ce point Perry dit que les rhumes ont été assez fréquents mais qu'il a vu de plus mauvais mois de novembre dans l'ensemble Perry ne considère pas cette année comme particulièrement mauvaise mais je crois que monsieur Wingfield partage cette opinion sauf en ce qui concerne la vérité ma chère enfant c'est qu'à Londres la saison est toujours mauvaise personne ne se porte bien à Londres c'est une chose terrible que vous soyez forcé d'y vivre si loin et au mauvais air il ne faut pas monsieur confondre notre quartier avec le reste de Londres le voisinage de Brunswick Square fait toute la différence monsieur Wingfield est tout à fait d'avis qu'on ne pourrait trouver un quartier plus aéré ah ma chère ce n'est pas Hartfield vous avez beau dire après une semaine passée ici vous êtes transformé vous n'avez plus la même mine je dois avouer que je ne trouve aucun de vous en bien bon état je suis fâché je suis fâché de vous entendre parler ainsi mais je puis vous assurer qu'en dehors de mes palpitations et de mes maux de tête nerveux auxquels je suis toujours sujette je me sens parfaitement bien et si les enfants étaient un peu pâles avant de se coucher c'est simplement parce qu'ils étaient fatigués du voyage je suis persuadé que vous aurez une meilleure opinion de leur mine demain monsieur Wingfield m'a dit qu'il ne se souvenait de nous avoir vu nous mettre en route en meilleure santé il ne vous semble pas au moins ajouta-t-elle en se tournant avec une affectueuse sollicitude vers son mari que monsieur John Knightley ait l'air malade je ne puis vous faire mon compliment ma chère je trouve que monsieur John Knightley est loin d'avoir bonne mine qui a-t-il monsieur est-ce que vous me parlez dit monsieur John Knightley en entendant prononcer son nom je regrette bien mon chéri d'apprendre que mon père ne vous trouve pas bonne mine mais j'espère que ce n'est qu'un peu de fatigue néanmoins vous le savez j'aurais désiré que vous vissiez monsieur Wingfield avant de partir ma chère Isabelle reprit vivement monsieur John Knightley je vous prie de ne pas vous occuper de ma mine contentez-vous de vous soigner vous et vos enfants je n'ai pas bien compris ce que vous disiez à votre frère interrompit Emma au sujet de votre ami monsieur Graham a-t-il l'intention de faire venir un régisseur d'Ecosse pour son nouveau domaine est-ce que le vieux préjugé ne sera pas trop fort elle parla de la sorte assez longtemps et quand elle se retourna vers son père et sa soeur elle eut la satisfaction de les entendre causer de Jane Fairfax celle-ci n'était pas particulièrement dans ses bonnes grâces mais dans la circonstance présente Emma fut enchantée de joindre sa voix au concert de louanges cette aimable et douce Jane Fairfax dit Isabelle il y a bien longtemps que je ne l'ai vue je la rencontre quelquefois par hasard à Londres mais je n'ai pas eu le plaisir de m'entretenir avec elle depuis plus d'un an quel bonheur ce doit être pour sa vieille grand-mère et son excellente tante quand elle vient leur rendre visite je regrette toujours beaucoup à cause d'Emma qu'elle ne puisse pas être plus souvent à Highbury mais maintenant que leur fille est mariée je suppose que le colonel et Mme Campbell ne voudront plus se séparer d'elle Jane Fairfax aurait pu être une délicieuse compagne pour Emma M. Woodhouse souscrivit volontiers à tous les éloges mais ajouta notre petite amie Harriet Smith est également une charmante personne je suis certain ma chère qu'Harriette vous plaira Emma ne pourrait avoir une plus agréable amie je suis heureuse de la prendre je pensais à Jane Fairfax parce que c'est une jeune fille accomplie et qu'elle a exactement le même âge qu'Emma divers sujets furent abordés et discutés avec calme mais la soirée ne devait pas prendre fin sans que l'harmonie fût de nouveau troublée quand on apporta la bouillie d'avoine Isabelle raconta qu'il ne lui avait jamais été possible d'obtenir que la cuisinière engagée pendant son séjour à Southend lui servit une bouillie convenablement délayée et de la consistance voulue c'était une ouverture dangereuse ah dit monsieur Woodhouse en secouant la tête et en regardant sa fille avec une affectueuse sollicitude je regretterai toujours que vous ayez été à la mer cet été au lieu de venir ici mais à quel propos vous tourmentez-vous monsieur je vous assure que ce séjour a très bien réussi aux enfants en tout cas du moment que vous étiez décidé à aller à la mer j'estime qu'il est fâcheux que vous ayez donné la préférence à Southend c'est un endroit malsain Perry a été surpris de ce choix je sais que quelques personnes ont cette idée mais c'est une erreur nous nous y sommes toujours très bien portés et monsieur Wingfield m'a affirmé que c'était un préjugé sans fondement il connaît parfaitement les conditions climatiques de ce pays où son frère et sa famille ont été à plusieurs reprises vous auriez dû aller à Cromer ma chère Perry a été une fois à Cromer qu'il considère comme la plage la plus saine de la côte la mer y est très belle m'a-t-il dit l'air excellent vous auriez trouvé là un logement confortable et suffisamment éloigné de la plage que n'avez-vous pas consulté Perry mais monsieur considérez la différence du voyage 150 km au moins au lieu de 60 ah ma chère quand il s'agit de la santé comme dit Perry aucune considération ne doit entrer en ligne de compte et du moment que l'on voyage il importe peu de faire 150 km au lieu de 60 il eût été préférable de rester simplement à Londres plutôt que de faire 60 km pour trouver un air plus malsain telle a été du moins l'opinion de Perry qui n'a pas approuvé ce déplacement depuis quelques instants Emma s'efforçait en vain d'arrêter son père et quand celui-ci eut prononcé ses dernières paroles elle ne put s'étonner de l'intervention de son beau-frère monsieur Perry dit-il d'une voix qui exprimait son profond mécontentement ferait bien de garder ses appréciations pour ceux qui les lui demandent à quel titre se croit-il autorisé à commenter mes décisions je crois être capable de me diriger d'après mes propres lumières et je n'ai besoin ni de ses conseils ni de ses remèdes puis se calmant il ajouta si monsieur Perry peut m'indiquer le moyen de transporter une femme et cinq enfants à cent cinquante kilomètres pour le même prix et sans plus de fatigue qu'à soixante je serais disposée à donner la préférence à Cromer c'est bien vrai interrompit monsieur Knightley fort opportunément toute la question est là mais pour revenir John à ce que je vous disais mon idée est de modifier le tracé du sentier qui conduit à Langham afin d'éviter qu'il ne traverse la prairie je ne pense pas que ce changement puisse gêner d'aucune façon les habitants d'Ibury du reste demain matin nous consulterons les cartes quand vous viendrez à l'abbaye et vous me donnerez votre avis monsieur Woodhouse manifestait quelques nervosités à la suite des réflexions peu obligeantes dirigées contre son ami Perry auquel sans s'en rendre compte il n'avait cessé de prêter ses propres sentiments et sa manière de voir mais les soins attentifs dont ses filles l'entouraient eurent vite fait de l'apaiser de sorte que grâce à l'esprit d'à propos de l'aîné des deux frères et au sentiment de contribution du cadet l'incident n'eut pas d'autre suite chapitre 13 pendant ce court séjour à Hartfield madame John Knightley fut parfaitement heureuse elle sortait chaque matin après déjeuner avec ses cinq enfants pour rendre visite à d'anciens amis et le soir elle causait avec son père et sa soeur de tout ce qu'elle avait fait dans la journée elle ne désirait rien d'autre sinon que les jours ne s'écoulasse pas si vite ce fut une visite délicieuse parfaite peut-être à cause de sa brièveté même les soirées avaient été d'un commun accord réservé à la famille pourtant il n'y eut pas moyen d'éviter un dîner en ville malgré la saison M. Weston M. Weston ne voulut pas entendre parler d'un refus à l'invitation qu'il venait faire ils étaient tous priés de venir dîner à Randalls un jour de leur choix M. Woodhouse lui-même plutôt que de s'exposer à une division de leur petit groupe finit par envisager la possibilité de ce déplacement il aurait bien voulu suggérer des difficultés sur la manière de se rendre à Randalls mais comme la voiture et les chevaux de son gendre étaient pour le moment à Hartfield il fut forcé de reconnaître que rien ne serait plus facile et qu'on pourrait même trouver une place dans une des voitures pour Harriet Harriet M. Elton et M. Knightley furent seuls appelés à les rencontrer on devait se retirer de bonne heure afin de complaire à M. Woodhouse dont les goûts avaient été consultés en tout la veille de ce grand événement Harriet était venue passer la soirée à Hartfield elle avait pris froid dans la journée et était si souffrante que si elle n'avait pas clairement exprimé le désir d'être soignée par Mme Godard Emma ne l'eut jamais laissé partir dans cet état le lendemain elle alla la voir Harriet avait la fièvre et un fort mal de gorge Mme Godard l'entourait de soins et d'affection et on parla d'avertir M. Péry Harriet était trop faible pour essayer de se persuader qu'elle serait assez bien pour sortir le soir elle ne pouvait que pleurer en songeant à ce désappointement Emma resta auprès d'elle aussi longtemps qu'elle le put et la soigna pendant les absences inévitables de Mme Godard elle lui rendit courage en lui représentant combien M. Elton serait affecté quand il apprendrait son état elle la quitta un peu remontée à la pensée des regrets que son absence provoquerait en sortant à quelques mètres de la grille Emma rencontra M. Elton qui venait chez Mme Godard il allait précisément lui dit-il prendre des nouvelles de la malade et il comptait les transmettre à Hartfield pendant qu'il causait il fut rejoint par M. John Knightley et ses fils qui revenaient de faire leur visite quotidienne à Donwell les deux garçons avaient une mine resplendissante à la suite de leur marche rapide et paraissaient devoir faire honneur aux rôties de moutons et aux poudings au riz vers lesquels ils se hâtaient ils continuèrent leur route tous ensemble Emma était en train de décrire la nature de l'indisposition de son amie la gorge est enflammée le poux agité j'ai appris avec regret par Mme Godard que Harriet était assez sujette aux maux de gorge M. Elton manifesta aussitôt son alarme un mal de gorge j'espère que ce n'est pas infectieux est-ce que Perry a vu Mlle Smith je vous en prie ne songez pas qu'à soigner votre amie mais prenez des précautions pour vous-même ne vous exposez pas à attraper une angine Emma qui n'était en réalité nullement effrayée calma cet excès d'inquiétude en l'assurant des capacités et des soins de Mme Godard elle ne désirait pas toutefois faire disparaître entièrement les appréhensions de M. Elton et elle ajouta il fait si froid et la neige menace si évidemment que s'il s'agissait d'une autre invitation j'essayerai de ne pas sortir aujourd'hui et de détourner mon père de courir ce risque mais comme il a pris son parti et ne paraît pas se soucier du froid je n'aime guère intervenir car je sais combien grand serait le désappointement de M. et Mme Weston mais sur ma parole M. Elton à votre place je m'excuserai vous me paraissez déjà un peu enrouée et si vous songez aux fatigues de tout genre qui vous attendent demain et à la nécessité où vous vous trouvez de prêcher il me semble que la prudence la plus élémentaire vous conseille de ne pas sortir ce soir M. Elton parut très perplexe d'une part il était extrêmement flatté de la sollicitude que lui témoignait une si jolie personne et il lui déplaisait de ne pas accéder à son désir mais d'un autre côté il ne se sentait nullement disposé à renoncer à cette soirée quoi qu'il en soit Emma trop engagée dans ses idées préconçues pour l'écouter impartialement fut très satisfaite quand il acquiesça vaguement en murmurant il fait bien froid en effet elle se réjouissait de lui avoir fourni un prétexte pour se libérer et de lui avoir donné la possibilité d'envoyer prendre des nouvelles d'Ariette plusieurs fois dans la soirée vous avez bien raison dit-elle nous ferons vos excuses à M. et Mme Weston à peine avait-elle achevé sa phrase qu'elle entendit son beau-frère offrir poliment une place dans sa voiture à M. Elton au cas où le temps serait le seul obstacle à sa venue celui-ci accepta immédiatement de l'air le plus satisfait c'était une chose décidée M. Elton irait à Randalls jamais son beau visage n'avait exprimé plus clairement un entier contentement jamais son sourire n'avait été plus expressif et ses yeux plus rayonnants que quand il les leva vers Emma voilà qui est étrange se dit Emma comment se fait-il qu'ayant une bonne raison pour s'excuser il persiste à aller dans le monde ce soir en l'absence d'Ariette c'est vraiment incroyable il y a j'imagine chez beaucoup d'hommes et particulièrement chez les célibataires un goût immodéré une passion véritable pour dîner en ville c'est pour eux une fonction sociale une sorte de sacerdoce devant lequel s'efface toute autre considération ce doit être le cas pour monsieur Elton un jeune homme très sérieux pourtant et extrêmement amoureux d'Ariette toutefois il n'a pas le courage de renoncer à cette invitation il trouve de l'esprit à Ariette et il ne peut se résigner à dîner seul à cause d'elle voilà bien les contradictions de l'amour peu après monsieur Elton prit congé et Emma constata avec satisfaction l'émotion avec laquelle il fit allusion à Ariette au moment des adieux son dernier mot fut qu'il irait prendre des nouvelles de son amie avant de rentrer et qu'il espérait être en mesure de la rassurer tout considéré il laissa à Emma une bonne impression après quelques instants de silence John Knightley dit je n'ai jamais rencontré de ma vie un homme plus désireux de se faire bienvenir que monsieur Elton il apporte à gagner la bonne grâce des dames une application presque pénible entre hommes il peut être raisonnable et simple mais en présence de personnes du sexe il se dépense avec excès chacun des traits de son visage est en mouvement les manières de monsieur Elton ne sont pas parfaites reprit Emma mais lorsque l'intention est droite il convient de passer sur beaucoup de choses un homme qui fait le meilleur usage possible de faculté médiocre l'emporte à mon avis sur celui qui néglige de mettre en valeur des dons supérieurs il y a chez monsieur Elton une si grande bonne volonté qui ne serait pas juste de ne pas en tenir compte oui répondit monsieur John Knightley après un moment d'hésitation il semblait être particulièrement bien disposé à votre égard à mon égard reprit-elle en souriant vous imaginez-vous que je sois l'objet des préoccupations de monsieur Elton j'ai eu en effet cette impression je l'avoue et si vous n'y avez jamais songé jusqu'à présent vous ferez bien d'y réfléchir monsieur Elton amoureux de moi quelle idée je ne prétends pas affirmer qu'il en soit ainsi mais il sera sage de vous en assurer et de régler votre conduite en conséquence je trouve que vos manières vis-à-vis de lui sont faites pour l'encourager je vous parle en amie Emma je vous remercie mais je vous certifie que vous vous trompez complètement monsieur Elton et moi sommes de très bons amis et rien de plus Emma ne se sentait guère flattée que son beau-frère la supposa aveugle à ce point et elle se fut bien passée de ses conseils mais ne voulant pas l'éclairer sur la véritable situation elle n'insista pas et ils marchèrent en silence jusqu'à Highbury monsieur Woodhouse était si bien habitué à la perspective de dîner en ville ce soir-là qu'en dépit de la température il n'eut pas l'idée de s'y dérober il se mit en route très exactement avec sa fille aînée dans sa propre voiture il semblait moins préoccupé du temps qu'aucun des autres et ne songeait qu'à s'émerveiller de son étonnante équipée et escomptait le plaisir qu'il allait procurer à Randalls il était du reste si bien couvert qu'il ne sentait pas le froid quand la seconde voiture où avaient pris place Emma et monsieur John Knightley se rangea devant le perron quelques flocons de neige commençaient à tomber il était facile de prévoir qu'avant peu la terre aurait revêtu un manteau blanc Emma s'aperçut bientôt que son compagnon n'était pas d'une humeur sereine l'obligation de s'habiller de sortir par un temps pareil la privation de ses enfants après dîner constituait une série de dérangements que monsieur John Knightley supportait mal volontiers il supposait que cette visite ne lui procurerait pas un agrément en rapport avec les ennuis qu'elle lui avait occasionné et il ne cessa durant le trajet d'Artfield au presbytère d'exprimer son mécontentement il faut dit-il qu'un homme ait une bien bonne opinion de lui-même pour inviter les gens à quitter le coin de leur feu et à affronter un temps pareil pour le plaisir de le venir voir quelle présomption et quelle folie de se soumettre à ce désir tyrannique si par devoir ou par nécessité professionnelle nous étions contraints de sortir par une soirée de ce genre nous nous trouverions à plaindre à juste titre pourtant nous voici vêtus sans doute plus légèrement que de coutume qui nous mettons en route de notre plein gré pour aller passer cinq heures dans la maison d'un étranger avec la perspective de ne rien dire et de ne rien entendre que nous n'ayons dit ou entendu hier que nous ne puissions dire ou entendre demain le temps est déjà mauvais il sera pire au retour quatre chevaux et quatre domestiques mis en branle pour transposer cinq personnages transis dans des chambres plus froides que celles qu'ils quittent Emma ne se sentit pas le courage d'approuver cette diatribe et de trouver une variante au c'est parfaitement juste mon chéri avec lequel la compagne habituelle de monsieur John Knightley accueillait invariablement ce genre de discours mais elle eut assez de force de caractère pour s'abstenir de faire une réponse quelconque avant tout elle craignait d'amener une discussion elle le laissa parler tout en arrangeant ses couvertures sans ouvrir la bouche ils arrivèrent au presbytère la voiture s'arrêta le marche-pied fut descendu et monsieur Elton l'air élégant et la mine souriante fut assis à leur côté instantanément Emma vit arriver sans déplaisir un changement de conversation monsieur Elton manifesta sa reconnaissance de la façon la plus gracieuse il apportait tant d'animation dans l'expression de ses remerciements qu'Emma s'imagina qu'il devait avoir reçu des nouvelles plus rassurantes mon bulletin de chez madame Godard dit-elle au bout de quelques instants n'a pas été aussi satisfaisant que je l'espérais la figure de monsieur Elton prit aussitôt une expression différente et ce fut d'une voix émue qu'il répondit j'étais sur le point de vous dire que j'avais été chez madame Godard au moment de rentrer pour m'habiller j'ai appris à la porte que mademoiselle Smith n'allait pas mieux j'en suis tout à fait affectée j'aurais cru que son état se ressentirait du cordial que vous lui aviez versé pendant la journée Emma répondit en souriant j'espère que ma visite a été salutaire au point de vue moral mais je n'ai pas le pouvoir de guérir miraculeusement le mal de gorge monsieur Perry a été la voir comme vous le savez probablement oui du moins je le pensais mais je ne le savais pas il connaît bien le tempérament de mademoiselle Smith et j'espère que demain matin nous aurons tous deux la satisfaction de recevoir de meilleures nouvelles pourtant ce soir il est impossible de ne pas ressentir d'inquiétude ce sera une vraie perte pour notre réunion mademoiselle Smith nous manquera chaque minute cette dernière remarque et le soupir qui l'accompagnait était de bonne augure mais cette louable tristesse fut de courte durée et Emma ressentit quelques dépit quand elle entendit monsieur Elton une demi-minute après se mettre à parler de toute autre chose de la voix la plus naturelle est la plus gai combien pratique dit-il et l'usage de ces pots de moutons pour la voiture il est impossible de sentir le froid dans ces conditions l'art de la carrosserie a atteint de nos jours il me semble son apogée et on se peut rien imaginer de plus confortable qu'une voiture de maître du dernier genre on est ici si bien à l'abri de toute espèce d'intempéries si parfaitement calfeutré que la question de la température devient négligeable il fait très froid cet après-midi et nous ne nous en apercevons pas je crois qu'il neige un peu oui répondit John Knightley et ce n'est pas fini c'est un temps de Noël observa monsieur Elton un temps de saison nous devons nous considérer comme très heureux que la neige n'ait pas commencé à tomber hier et mis obstacle à cette réunion monsieur Woodhouse ne se serait probablement pas aventuré sur la route si le sol avait été couvert de neige nous sommes à l'époque classique des réunions et des fêtes je me rappelle être resté une fois bloqué pendant une semaine chez un ami j'étais venu pour une nuit et je ne pus m'en aller qu'au bout de huit jours nous avons passé notre captivité le plus agréablement du monde monsieur John Knightley parut ne pas apprécier ce genre de divertissement et répondit froidement quoi que vous en disiez il m'est impossible de souhaiter rester une semaine à Randalls dans d'autres circonstances Emma aurait pu sourire mais elle était trop étonnée de la bonne humeur de monsieur Elton pour prêter attention à ce qui se disait Harriet semblait complètement oubliée et il ne paraissait songer qu'au plaisir qui l'attendait nous sommes sûrs de trouver un bon feu quel charmant de gens que c'est Weston il est superflu de faire l'éloge de madame Weston quant à lui c'est l'amphitryon idéal ce sera une réunion restreinte c'est-à-dire parfaite on ne peut tenir à l'aise plus de dix dans la salle à manger de monsieur Weston et pour ma part je préférerais toujours dans ce cas-là avoir deux convives de moins que deux de plus je crois que vous serez de mon avis dit-il en se tournant de l'air le plus aimable vers Emma mais monsieur John Knightley qui est habitué au grand dîner de Londres n'a peut-être pas la même manière de voir il ne m'est pas possible de vous donner mon opinion sur les réceptions de Londres monsieur je ne dîne jamais chez personne vraiment reprit monsieur Elton d'un ton d'étonnement et de compassion je n'avais pas idée que la profession d'avocat fut à ce point absorbante et bien monsieur il viendra un temps où vous serez récompensé de temps de travail la vie alors n'aura plus pour vous que des plaisirs mon premier plaisir reprit monsieur John Knightley au moment où la voiture franchissait la grille d'entrée sera de me retrouver sain et sauf à Hartfield avec les miens chapitre 14 en entrant dans le salon de madame Weston les deux hommes durent composer leur contenance monsieur Elton dissimula son contentement et monsieur John Knightley sa mauvaise humeur le premier fit effort pour ne pas sourire le second au contraire pour se dérider Emma seule demeurait parfaitement naturelle et laissait voir sa joie sans contrainte c'était pour elle un vrai plaisir de se trouver à Randalls monsieur Weston était tout à fait dans ses bonnes grâces quant à sa femme il n'y avait pas au monde une autre personne vis-à-vis de laquelle Emma se sentit aussi à l'aise elle savait que celle-ci était toujours prête à écouter avec sympathie l'énumération des menus incidents de la journée qui sont la base du bonheur domestique ce plaisir n'était pas à leur portée ce soir-là mais la seule vue de madame Weston son sourire sa voix son geste procurait à Emma un vrai bien-être et elle résolut de penser le moins possible aux bizarreries de monsieur Elton et de jouir de sa soirée sans arrière-pensée avant leur arrivée toutes les expressions de regret au sujet de l'indisposition d'Ariette avait été épuisée monsieur Woodhouse avait eu le temps de donner tous les détails y afférents et même de faire l'historique de leur voyage en voiture il terminait son récit lorsque les autres arrivèrent et madame Weston qui s'était jusqu'alors exclusivement consacrée à lui se leva pour accueillir sa chère Emma Emma qui se proposait d'oublier l'existence de monsieur Elton s'aperçut avec regret quand chacun eut pris sa place que celui-ci était assis auprès d'elle elle se rendit compte qu'il lui serait difficile de ne pas évoquer l'étrange insensibilité dont il avait fait preuve vis-à-vis d'Ariette tant qu'il se tiendrait à ses côtés monsieur Elton du reste s'ingéniait à attirer l'attention de sa voisine sur sa mine réjouie et ne cessait de lui adresser nominativement la parole en dépit de son désir elle ne pouvait faire autrement que de penser serait-il possible que mon beau-frère eût deviné juste cet homme est-il en train de me transférer l'affection qu'il avait vouée à Ariette voilà ce que je ne saurais tolérer par la suite monsieur Elton manifesta une si vive anxiété touchant les risques qu'elle avait couru de prendre froid en venant à Randalls témoilla d'un si touchant intérêt pour monsieur Woodhouse fit l'éloge de madame Wesson avec une persistance si outrée et finalement se mit à admirer les dessins d'Emma avec tant de zèle et si peu de compétence que celle-ci dut reconnaître qu'il avait tout à fait l'allure d'un amoureux après cette constatation ce ne fut pas sans effort qu'Emma réussit à dissimuler son mécontentement par égard pour sa propre dignité elle ne voulait pas être malhonnête et à cause d'Ariette dans l'espoir que les choses pourraient encore s'arranger elle continua même à être polie elle eut d'autant plus de mérite à se contraindre que pendant la période la plus aiguë des ridicules effusions de monsieur Elton il était question dans le groupe voisin d'un sujet qui l'intéressait beaucoup les mots mon fils Franck frappèrent son oreille à plusieurs reprises et il lui parut que monsieur Weston avait fait allusion à l'arrivée prochaine de son fils mais avant qu'elle ne fût parvenue à calmer l'exaltation de monsieur Elton on avait changé de conversation et elle ne trouva plus l'occasion de questionner monsieur Weston malgré qu'Emma fut décidée à ne pas se marier elle ne pouvait s'empêcher de prendre un intérêt particulier aux faits et gestes de monsieur Frank Churchill elle avait souvent pensé surtout depuis le mariage de monsieur Weston avec mademoiselle Taylor que le cas échéant il y avait là pour elle un parti tout indiqué comme âge fortune et situation Emma a été persuadée que monsieur et madame Weston avaient eu la même idée tout en ne voulant pas se laisser influencer par eux ni ne renoncer à la légère aux avantages de l'indépendance elle avait une grande curiosité de voir Frank Churchill était disposée à le trouver agréable nourrissait le désir de lui plaire jusqu'à un certain point et éprouvait une satisfaction anticipée à la pensée des suppositions et des projets que ne manquerait pas de provoquer parmi ses amis les assiduités du jeune homme quand enfin délivré de monsieur Elton Emma se trouva assise à dîner à la droite de monsieur Weston celui-ci profita du premier moment de liberté que lui laissa la selle de mouton pour lui dire il ne nous manque que deux convives pour être au complet je voudrais voir ici deux personnes de plus votre jolie petite amie Harriet Smith et mon fils je crois que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au salon au sujet de Frank j'ai reçu une lettre de lui ce matin il sera ici dans 15 jours Emma manifesta comme il convenait le plaisir que lui causait cette nouvelle et se déclara tout à fait d'accord avec son voisin au sujet de l'agrément qu'ajouterait la présence de mademoiselle Smith et de monsieur Frank Churchill il désirait venir nous voir continua monsieur Weston depuis le mois de septembre dans chacune de ses lettres il parlait de ce voyage mais il ne peut choisir son moment il faut qu'il consulte ceux qu'il a le devoir de contenter et qui entre nous ne sont satisfaits qu'au prix des plus grands sacrifices mais cette fois je ne doute pas de le voir arriver dans la seconde semaine de janvier ce sera pour vous une grande joie et je suis sûr que madame Weston qui est si désireuse de faire la connaissance de monsieur Frank Churchill sera presque aussi heureuse que vous elle le serait en effet si elle ne craignait pas qu'il n'y eût une nouvelle remise elle n'a pas la même confiance que moi dans sa venue mais il faut considérer qu'elle ne connait pas le milieu comme je le connais je puis vous dire à vous la raison de l'incertitude qui subsiste encore ceci entre nous je n'y ai fait aucune allusion dans le salon il y a des secrets dans toutes les familles certaines personnes sont invitées à passer le mois de janvier à Henscombe et la venue de Frank dépend du sort de cette invitation s'ils viennent il ne peut pas bouger mais je sais pertinemment qu'ils ne viendront pas car il s'agit d'une famille pour laquelle une dame qui n'est pas sans influence à Henscombe n'entretient aucune sympathie et bien que l'on se croit forcé de les inviter une fois tous les deux ans il y a toujours quelques excuses pour les remettre je n'ai aucun doute sur la manière dont finira cette négociation je suis aussi sûr de voir Frank ici vers le milieu de janvier que je le suis d'y être moi-même mais votre bonne amie qui est là et il indiquait de la tête la place en face de lui est elle-même si sujette aux caprices qu'elle n'arrive pas à mesurer leur empire mon expérience m'apprend au contraire que ce sont des facteurs importants de la vie à Henscombe je suis fâchée qu'il y ait le moindre doute dans l'affaire reprit Emma mais je suis disposée néanmoins à me ranger à votre avis car vous êtes au courant des habitudes de l'endroit je n'ai été en effet que trop à même d'apprécier l'humeur des châtelains d'Henscombe bien que je n'y ai jamais mis les pieds de ma vie madame Churchill est une femme bizarre je ne me permets jamais de parler mal d'elle à cause de Frank je croyais autrefois qu'elle n'était capable d'avoir d'affection pour personne mais je reconnais maintenant qu'elle aime son neveu j'estime que la tendresse qu'il a su inspirer fait honneur à Frank d'autant plus qu'en général madame Churchill est je vous parle en toute liberté complètement insensible elle a un caractère diabolique Emma prenait tant d'intérêt à ce sujet qu'elle l'entama avec monsieur Weston aussitôt qu'on fut passé dans le salon elle souhaita à son amie de trouver dans cette rencontre la complète satisfaction qu'elle était en droit d'attendre tout en reconnaissant qu'une première entrevue n'allait pas sans quelque aléa madame Weston la remercia et lui confia qu'elle serait bien contente de pouvoir être sûre d'avoir cette gêne à surmonter à l'époque fixée en réalité ajouta-t-elle je ne m'attends pas à sa venue je ne puis pas être optimiste comme monsieur Weston j'ai bien peur que ce projet ne s'évanouisse en fumée monsieur Weston vous a sans doute mis au courant des circonstances précises oui tout semble dépendre de la mauvaise humeur de madame Churchill laquelle me paraît être la chose la plus certaine du monde ma chère Emma reprit madame Weston en souriant est-il permis de fonder quelque espérance sur un caprice puis se tournant vers Isabelle qui s'était approchée à cet instant elle continua il faut que vous sachiez ma chère madame John Knightley que la venue de monsieur Frank Churchill n'est pas le moins du monde certaine elle est entièrement subordonnée à l'humeur et au bon plaisir de sa tante à vous à mes deux filles je puis dire la vérité madame Churchill est maîtresse absolue à Hanscombe et nul ne peut prévoir si elle sera disposée à se priver de lui oh reprit Isabelle tout le monde connaît madame Churchill et je ne pense jamais à ce pauvre jeune homme qu'avec compassion ce doit être terrible de vivre avec une personne affligée d'un mauvais caractère c'est heureusement ce que nous n'avons jamais connu quelle bénédiction qu'elle n'ait pas eu d'enfant ces petites créatures eussent certainement été très malheureuses Emma regretta de ne pas être seule avec madame Weston qui lui parlait avec plus d'abandon qu'à personne elle savait qu'en tête à tête madame Weston ne lui cacherait rien concernant les Churchill excepté leur rêve matrimonial dont son imagination l'avait instinctivement averti monsieur Woodhouse revint bientôt au salon il ne pouvait supporter demeurer longtemps à table après dîner il n'aimait ni le vin ni la conversation et se hâtait de venir retrouver celle auprès desquelles il était toujours content pendant qu'il parlait avec Isabelle Emma trouva l'occasion de dire à madame Weston je suis fâchée que cette présentation qui sera forcément un peu gênante ne puisse prendre place à date fixée ou du moins que ce soit si incertain oui et chaque délai m'en fait appréhender un autre même si cette famille les brefs Weitz est remise je crains qu'on ne trouve quelque autre excuse pour nous désappointés je ne veux pas croire qu'il y mette de la mauvaise volonté mais je suis sûre qu'il y a du côté des Churchill un vif désir de le garder pour eux tout seul il y entre un peu de jalousie ils sont même jaloux je crois de l'affection qu'il a pour son père en un mot j'ai peu de confiance et je voudrais que monsieur Weston soit moins optimiste il devrait venir dit Emma quand même il ne devrait rester qu'un jour ou deux je ne puis croire qu'un jeune homme ne puisse prendre sur lui une chose si simple une jeune fille si elle tombe dans de mauvaises mains peut-être séquestrer et tenu à l'écart de ceux qu'elle désire voir mais il n'est pas admissible qu'un jeune homme ne soit pas libre de venir passer une semaine avec son père s'il le souhaite réellement il faudrait être à Enscombe et connaître les habitudes de la famille pour pouvoir prononcer avec équité sur ce qu'il est en état de faire il est sage je crois d'apporter la même prudence dans ses jugements sur la conduite d'une personne quelconque mais en tout cas il ne faut pas juger des choses d'Enscombe suivant les règles générales elle est très déraisonnable et tout cède à ses désirs mais elle aime tant son neveu il est tellement dans ses bonnes grâces qu'il se trouve dans une situation privilégiée il me semble d'après l'idée que je me fais de Madame Churchill que si elle est portée à n'avoir aucun égard au désir de son mari et à régler sur ses caprices sa conduite vis-à-vis de lui à qui elle doit tout elle est sans doute gouvernée par son neveu à qui elle ne doit rien du tout ma chère Emma ne prétendez pas d'après les lumières de votre aimable nature expliquez les extravagances d'un détestable caractère n'essayez pas d'assigner des règles à ceux qui ne connaissent pas de mesure je ne doute pas que Franck nait à un certain moment une influence considérable sur sa tante mais il lui est impossible de prévoir d'avance l'époque et le jour où il pourra s'en servir Emma écouta avec attention et répondit simplement je ne serai pas satisfaite s'il ne vient pas il se peut que son influence soit considérable sur certains points et moindre sur d'autres et parmi ceux où il ne peut rien il est bien probable qu'il faut inclure le fait de l'équité pour venir nous voir chapitre 15 dès que monsieur Woodhouse eut pris sa tasse de thé il se déclare après à rentrer chez lui ce ne fut pas sans peine que ses trois compagnons réussirent à lui faire oublier l'heure en attendant le retour des autres convives monsieur Weston était hospitalier et très enclin à prolonger la séance d'après-dîner enfin le salon se remplit monsieur Elton la mine souriante fit son apparition un des premiers madame Weston et Emma était assise ensemble sur un canapé il les rejoignit et sans attendre d'en être prié il prit place délibérément entre elles Emma qui avait retrouvé sa sérénité était disposée à oublier les récentes bévues du nouvel arrivant et à le traiter comme d'habitude le premier sujet qu'il entama fut la maladie d'Ariette et elle l'écouta avec un sourire bienveillant il se déclara tout à fait inquiet au sujet de sa jolie amie de sa blonde aimable ravissante amie avait-elle eu des nouvelles depuis son arrivée à Randalls il devait avouer que la nature de ce mal lui causait une certaine appréhension il continua sur ce ton pendant quelque temps très correctement ne laissant guère à son interlocutrice la possibilité de répondre mais il ne tarda pas à s'engager dans une voie dangereuse il parut tout à coup se tourmenter non pas tant du mal de gorge en lui-même que des conséquences qui pourraient en résulter pour Emma il était plus préoccupé qu'elle échappa à la contagion que du mal d'Ariette il commença par la prier avec la plus grande énergie de s'abstenir de visiter la malade pour le moment il insistait pour qu'elle lui fît la promesse de ne pas courir à ce risque tant qu'il n'aurait pas vu monsieur Perry afin d'avoir une opinion autorisée Emma essaya de prendre ses recommandations en riant et de le ramener dans le droit chemin mais elle ne réussit pas à calmer l'excessive sollicitude qu'il témoignait à son égard cette fois-ci Emma dut s'avouer que monsieur Elton semblait prendre nettement position et vouloir marquer sa prétention à être amoureux d'elle et non d'Ariette cette circonstance probable lui inspirait le plus profond mépris mais dans la crainte de se tromper elle dissimula ses sentiments monsieur Elton continua imperturbablement et se tourna vers madame Weston pour demander du secours ne consentirait-elle pas à se joindre à lui afin de persuader mademoiselle Woodhouse de s'abstenir d'aller chez madame Godard jusqu'à ce qu'il fût établi que la maladie de mademoiselle Smith n'était pas contagieuse il lui fallait une promesse ne l'aiderait-elle pas à l'obtenir si soigneuse pour les autres continua-t-il et si imprudente quand il s'agit d'elle-même elle aurait souhaité que je soigne mon rhume et que je ne sorte pas ce soir par contre elle ne veut pas prendre l'engagement de ne pas s'exposer à attraper une angine est-ce raisonnable madame Weston soyez juge n'ai-je pas quelque droit de me plaindre je suis sûr de votre aimable appui Emma vit la surprise de madame Weston en entendant ce discours dont la substance et le ton indiquaient clairement que monsieur Elton s'arrogeait le privilège de s'intéresser à elle avant tout autre elle-même était trop offensée pour répondre comme il convenait et se contenta de le regarder mais ce fut de telle façon qu'elle jugea ce rappel à la réalité suffisant elle se leva aussitôt et alla s'asseoir près de sa soeur avec laquelle elle se mit à parler avec animation à ce moment monsieur John Knightley qui était sorti pour examiner le temps rentrait précisément il communiqua aussitôt à voix haute la nouvelle que le sol était couvert de neige laquelle continuait à tomber et que le vent soufflait il termina en s'adressant à monsieur Woodhouse voilà un heureux début pour vos sorties d'hiver monsieur votre cocher et vos chevaux apprendront à se frayer un chemin à travers une rafale de neige monsieur Woodhouse demeura muet consterné mais tout le reste de l'assistance eut un mot à dire les uns manifestaient leur surprise les autres au contraire assuraient qu'ils s'attendaient à ce qui arrivait monsieur Weston et Emma firent de leur mieux pour réconforter monsieur Woodhouse et occuper son attention pendant que son beau-fils poursuivait triomphalement j'ai admiré votre courage monsieur de vous aventurer dehors par un temps pareil car naturellement vous saviez qu'il y aurait de la neige avant peu tout le monde pouvait voir que la neige menaçait du reste une heure ou deux de neige ne peuvent rendre la route impraticable si l'une des voitures est renversée dans quelques fossés nous aurons l'autre je pense donc que nous serons de retour à Hartfield vers minuit monsieur Weston au contraire émis une opinion plus optimiste il savait depuis longtemps qu'il neigeait mais il n'avait pas voulu le dire de peur de tourmenter monsieur Woodhouse et de lui faire hâter son départ quant à supposer que la neige put en aucune façon empêcher leur retour c'était là une simple plaisanterie et il regrettait de dire qu'il n'aurait aucune difficulté à s'en aller il le regrettait car il eut désiré les conserver tous à Randalls il était bien sûr qu'avec un peu de bonne volonté tout le monde pourrait être casé il prenait sa femme à témoin celle-ci ne savait que répondre n'ignorant pas qu'il n'y avait dans la maison que deux chambres de libre que faire ma chère Emma que faire fut la première exclamation de monsieur Woodhouse il se tourna vers sa fille dans l'espoir d'être rassuré et ce ne fut pas en vain elle lui représenta l'excellence de ses chevaux et l'habileté de James lui donna l'assurance qu'il n'y avait aucun danger et elle lui rendit courage l'inquiétude d'Isabelle était égale à celle de monsieur Woodhouse elle était terrifiée à l'idée d'être bloquée à Randalls pendant que ses enfants étaient à Hartfield persuadée que le chemin était encore possible pour des gens aventureux elle proposait l'arrangement suivant son père et Emma resteraient à Randalls mais elle et son mari se mettraient en route immédiatement je crois que vous feriez bien mon chéri de commander la voiture dit-elle en mettant les choses au pire nous pourrons toujours marcher jusqu'à Hartfield je suis toute prête à faire à pied la moitié du chemin je changerai mes chaussures en arrivant et de cette façon je ne prendrai pas froid vraiment reprit monsieur John Knightley voilà qui est bien extraordinaire ma chère Isabelle car en général vous prenez froid à propos de tout et de rien vous êtes du reste parfaitement équipé pour rentrer à pied les chevaux eux-mêmes auront assez de mal à arriver Isabelle se tourna vers madame Weston pour chercher l'approbation de son plan celle-ci en admit les avantages Isabelle prit alors l'avis de sa soeur mais Emma ne se sentait pas le moins du monde disposée à abandonner l'espoir de s'en aller on était en train de discuter quand monsieur Knightley qui avait quitté la chambre aussitôt après la première communication de son frère fit son entrée et assura qu'il ne pouvait y avoir la moindre difficulté à faire le chemin maintenant ou dans une heure il avait marché jusqu'à la route d'Ibury et il avait pu constater que la neige n'était nulle part bien épaisse et qu'en certains endroits elle ne tenait pas du tout pour le moment quelques flocons à peine tombaient les nuages se dissipaient et selon toute probabilité la tourmente avait pris fin il s'était entretenu avec les cochers qui se faisaient fort d'arriver sans encombre à Hartfield ces nouvelles causèrent à Isabelle un véritable soulagement et elles ne furent pas moins agréables à Emma qui s'empressa de rassurer son père dans la mesure du possible mais les alarmes de monsieur Woodhouse ne purent pas être apaisées au point de lui permettre de retrouver sa sérénité habituelle il voulait bien admettre que tout danger actuel avait disparu mais non point qu'il fût prudent de demeurer plus longtemps monsieur Knightley se tourna vers Emma et dit votre père ne sera pas en paix si nous restons ici pourquoi ne partez-vous pas je suis prête si les autres le sont voulez-vous que je sonne je vous en prie les voitures furent demandées et cinq minutes après monsieur Woodhouse entouré de prévenances jusqu'au dernier moment fut confortablement installé dans la sienne par monsieur Knightley et monsieur Weston malgré leurs assurances il ne put s'empêcher d'être alarmé à la vue de la neige et de l'obscurité il avait bien peur que le trajet ne fût pénible il craignait que la pauvre Isabelle ne se tourmenta il y avait aussi la pauvre Emma dans l'autre voiture il fallait que les voitures ne s'éloignassent pas l'une de l'autre il fit ses recommandations à James et lui ordonna d'aller au pas et d'attendre constamment la voiture qui suivait Isabelle prit place aux côtés de son père John Knightley oubliant qu'il n'était pas venu avec eux monta tout naturellement derrière sa femme de sorte qu'Emma accompagnée par monsieur Elton jusqu'à la seconde voiture vit la portière se refermer sur eux et s'aperçut qu'elle était condamnée à faire la route en tête à tête avec lui le jour précédent cette surprise ne lui eut pas été particulièrement désagréable elle n'avait alors aucune arrière pensée elle eut parlé d'Ariette et le chemin n'aurait pas paru long mais ce soir là elle voyait les choses sous un jour tout différent et fut très contrariée du hasard qui les mettait en présence elle soupçonnait monsieur Elton d'avoir bu plus que de raison des excellents vins de monsieur Weston et redoutait de le voir reprendre le cours des propos qu'il avait précédemment offensé pour le tenir le plus possible à sa place elle se préparait à entamer de suite de l'air le plus sérieux une conversation sur le temps et la nuit mais à peine avait-elle commencé qu'elle se vit interrompue sa main fut saisie et son attention réclamée monsieur Elton violemment ému se prévalait d'une aussi précieuse opportunité pour déclarer des sentiments qui ne seraient pas il l'espérait une surprise pour elle il avouait en tremblant qu'il l'adorait et se déclarait prêt à mourir si elle repoussait son hommage il se flattait pourtant qu'un amour aussi profond ne pouvait manquer d'avoir produit quelque effet il était en somme tout préparé à se voir agréé sans retard Emma demeurait stupéfaite sans scrupules sans s'excuser monsieur Elton l'amoureux d'Ariette lui faisait une déclaration elle essaya de l'arrêter mais en vain il était décidé à aller jusqu'au bout malgré sa colère elle prit la résolution de se contraindre lorsqu'il lui serait possible de répondre elle espérait qu'il fallait mettre sur le compte de son état anormal une grande partie de sa folie et en conséquence elle lui répondit sur un ton moitié sérieux moitié ironique je suis extrêmement étonné monsieur Elton de vous entendre me parler de la sorte j'aurais été heureuse de me charger d'un message pour mademoiselle Smith et je pense qu'il y a confusion dans votre esprit mademoiselle Smith il répéta ce nom avec un tel accent d'étonnement voulu qu'elle ne put s'empêcher de répondre avec vivacité monsieur Elton voici une conduite bien extraordinaire et je ne puis me l'expliquer que d'une seule façon vous n'êtes pas vous-même sinon vous ne me parleriez pas et vous ne parleriez pas d'Ariette de cette façon rendez-vous maître de vous assez du moins pour ne plus parler et je m'efforcerai d'oublier mais l'intelligence de monsieur Elton n'était nullement obscurcie il protesta avec chaleur contre une imputation aussi injurieuse il exprima le respect que lui inspirait mademoiselle Smith tout en s'étonnant que le nom d'Ariette eût été prononcé en cette circonstance il reprit alors le sujet qui l'intéressait donna de nouvelles assurances de sa passion et se montra très désireux d'obtenir une réponse favorable et s'apercevant que monsieur Elton avait conservé en grande partie son sang-froid Emma jugea d'autant plus sévèrement son inconstance et sa présomption se contraignant à une moins stricte politesse elle répondit il m'est impossible de douter plus longtemps vous vous êtes exprimé trop clairement je ne saurais monsieur Elton trouver les paroles pour exprimer mon étonnement après votre conduite vis-à-vis de mademoiselle Smith après les attentions que j'ai été à même d'observer depuis quelques semaines est-ce possible que ce soit à moi que vos discours s'adressent jamais je n'aurais supposé une pareille inconséquence de caractère vous pouvez m'en croire monsieur je suis loin bien loin de me sentir flatté d'être l'objet de vos recherches grand Dieu reprit monsieur Elton que voulez-vous dire mais je n'ai jamais donné une pensée à mademoiselle Smith dans toute mon existence je ne me suis jamais occupé d'elle que comme votre amie et il m'importait peu qu'elle fût vivante ou morte en dehors de cette circonstance si ses désirs lui ont fait supposer autre chose j'en suis extrêmement fâché ah mademoiselle Woodhouse qui pourrait regarder mademoiselle Smith lorsque vous êtes là non sur mon honneur je ne mérite pas le reproche d'inconstance je n'ai jamais pensé qu'à vous je proteste contre votre insinuation de m'être jamais occupé particulièrement de qui que ce soit excepté de vous tous mes actes et toutes mes paroles depuis plusieurs semaines n'ont eu en vue que de vous marquer mon adoration vous n'en doutiez pas sérieusement n'est-il pas vrai je suis sûr que vous m'avez compris il est impossible de dire ce qu'éprouva Emma en entendant ces paroles elle resta interdite quelques instants ce silence fut pour le tempérament optimiste de monsieur Elton un encouragement suffisant il essaya de nouveau de lui prendre la main et il dit avec exaltation charmante mademoiselle Woodhouse permettez-moi d'interpréter votre silence comme un acquiescement vous avez deviné depuis longtemps mon secret non monsieur reprit Emma en aucune façon bien loin de vous avoir compris j'ai été jusqu'à ce moment complètement dans l'erreur touchant l'appréciation de vos projets votre conduite vis-à-vis de mon amie Harriet m'avait paru indiquer clairement vos désirs je les secondais très volontiers mais si j'avais supposé que ce n'était pas elle qui vous attirait à Hartfield j'aurais certainement jugé vos visites trop fréquentes dois-je croire que vous n'avez jamais eu l'intention de plaire à mademoiselle Smith et de vous faire agréer d'elle jamais mademoiselle reprit-il offensé à son tour jamais je puis vous l'assurer moi avoir des vues sur mademoiselle Smith mademoiselle Smith est une excellente jeune fille et je serais heureux de la savoir respectablement mariée je le lui souhaite de tout coeur et sans aucun doute il y a des hommes qui ne feraient pas de difficultés à passer par dessus certaines chacun à son niveau quant à moi je ne me crois pas réduit à cette extrémité il n'y a aucune raison pour que je désespère de contracter un jour une alliance assortie non mademoiselle mes visites à Hartfield n'avaient que vous pour objet et les encouragements que j'ai reçus vous vous êtes entièrement abusé monsieur je n'ai vu en vous que l'admirateur de mon ami en dehors de cette qualité vous n'étiez qu'une connaissance ordinaire ce malentendu est fort regrettable mais il vaut mieux qu'il prenne fin dès à présent si ce manège avait continué mademoiselle Smith aurait pu être amenée à interpréter votre manière d'être comme un hommage personnel n'étant pas sans doute plus que je ne le suis moi-même consciente de l'inégalité sociale qui vous frappe si vivement pour ma part je ne songe pas au mariage la colère empêcha monsieur Elton de répondre ils gardèrent le silence pendant le reste du trajet qui fut plus long que de coutume les craintes de monsieur Woodhouse ayant eu pour conséquence de les faire avancer au pas ils étaient tous deux profondément mortifiés et la situation eût été embarrassante si l'intensité de leur émotion leur avait permis d'éprouver de la gêne soudain la voiture s'arrêta à la porte du presbytère et monsieur Elton descendit vivement Emma se crut forcée de lui souhaiter le bonsoir il répondit à sa politesse d'un ton de dignité offensée elle se retrouva seule en proie à une sourde irritation et quelques instants après elle arrivait à Hartfield elle fut accueillie avec la plus grande joie par son père qui n'avait cessé de trembler à l'idée des dangers auxquels il la jugeait exposée seule depuis Vicarage Lane aux mains d'un cocher quelconque tout le monde du reste l'attendait avec impatience et sa venue parut rétablir le calme général monsieur John Knightley honteux de sa mauvaise humeur était maintenant plein de bonnes grâces et d'attention il s'occupait avec la plus grande sollicitude du confort de monsieur Woodhouse et s'il ne poussait pas le dévouement jusqu'à accepter une tasse de bouillie il était tout prêt à reconnaître l'excellence de cet aliment la journée finissait heureusement pour tout le monde sauf pour Emma son esprit n'avait jamais connu une telle agitation et il lui fallut faire un grand effort sur elle-même pour paraître attentive et joyeuse jusqu'à l'heure habituelle de la séparation et il lui fallut Sous-titrage FR ?